Le syndicat de Habsheim regroupe quatre communes, qui sont à savoir Rixheim, qui est la plus grande commune, Habsheim, Timersheim et HN Tuiler. Ça représente à peu près 20 000 habitants et bien sûr un certain nombre de réseaux. Nous avons aussi évidemment un certain nombre de réservoirs, jusqu'à là nous en avions cinq et nous avons cherché aujourd'hui à réduire ce nombre de réservoirs. Nous avons donc décidé de réhabiliter deux réservoirs en particulier et de ne plus utiliser les trois autres. Nous avons confié la maîtrise d'œuvre à la ville de Mulhouse et qui elle-même a confié des travaux à la SAD qui nous a fait un excellent travail avec un nouveau système innovant qui s'appelle HydroClick et qui répond vraiment à une demande de qualité que l'on est en droit d'attendre aujourd'hui sur notre secteur. D'une capacité de 1500 m3, le réservoir d'Habshheim est circulaire, sans piliers intérieurs et couverts d'un dôme. Le réservoir de Zimmersheim, quant à lui, est cubique, doté de nombreux piliers intérieurs. Il accueille 800 m3 sous son toit terrasse. Deux réservoirs pour l'essentiel enterrés. Les équipes de la SAD ont commencé par les dégager du sol en terrassant autour d'eux sur 4 à 6 mètres, puis ont installé un bypass sans coupure d'eau afin de permettre leur vidange et le démontage de leurs aménagements et équipements hydrauliques intérieurs. Leur réhabilitation intérieure par le procédé HydroClick pouvait dès lors commencer. Cette seconde peau qui possède l'agrément ACS est mise en place par les spécialistes de la SAD. Ici, ce système démontre encore son adaptabilité aux architectures les plus complexes. Au total, 1320 m² y sont installés au sol et sur les murs. Pourquoi le procédé HydroClick ? Tout simplement parce qu'il est innovant. Dans le Haut-Rhin et même l'Alsace, je pense que c'est le premier chantier qu'on va faire de ce type-là. La première étude était partie sur un principe de réhabilitation traditionnelle en peinture époxy. On a préféré abandonner ce choix et partir sur ce principe de HydroClick qui est pour nous la meilleure solution pour pérenniser la qualité des réservoirs et surtout la qualité de l'eau qui sera à l'intérieur bien sûr. Après leur cuvelage, les équipes de la SAD installent à l'intérieur des réservoirs deux conduites en PEHD du diamètre 125 au diamètre 250 pour les trop-pleins, la vidange, la distribution et le remplissage. Mais également d'échelle et d'escalier en colimaçon en matériaux composites agréés ACS. Leurs accès et leur périmètre ont également été protégés par des systèmes de sécurité. Parallèlement, leurs chambres à veines sont totalement réaménagées, peinture et carrelage et totalement rééquipées à neufs. Le réservoir d'Absheim est également équipé de deux pompes de 120 m3 heure chacune, capable de pousser l'eau jusqu'à celui de Zimmersheim situé 40 mètres plus haut. Dans l'autre sens, le transfert est gravitaire. Les équipes de la SAD ont également réhabilité l'extérieur de ces réservoirs afin de leur assurer une parfaite étanchéité. Pourquoi la SAD ? La SAD parce que c'est d'abord une entreprise locale avec qui on travaille depuis plusieurs années au niveau du service des eaux. Cette société a pu nous proposer tous les corps de métier. Pour nous, c'était une solution de facilité et surtout de qualité. La solution globale proposée par la SAD a remporté l'adhésion du syndicat des eaux de la ville de Mulhouse en répondant à son souhait d'exploiter des ouvrages évitant l'utilisation de traitements pour l'eau. L'entreprise est vraiment au sommet par rapport à la prestation qu'on a demandée et je pense que le résultat sera de choix et sera qualité. La SAD a remporté l'adhésion du syndicat de l'adhésion du syndicat de l'adhésion du syndicat de l'adhésion du syndicat. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?